Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 6 mars. Le roi Pelé confirme l'identité de son héritier. Pour le Brésilien, pas de doute, Kylian Mbappé possède tous les atouts pour lui succéder et devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Dans un entretien accordé au magazine de la Gazette, dans la sport Pelé, avoue qu'il se reconnaît parfois dans le profil de l'attaquant parisien. Mbappé peut devenir mon héritier, et je ne le dis pas pour plaisanter, je me revois dans sa capacité à jouer vite. Il est aussi rapide dans ses courses que dans ses dribbles, a estimé l'ancien joueur de Santos. Lionel Messi, au cœur d'une polémique en Espagne, lors de la demi-finale retour de Coupe du Roi contre le FC Séville. Mercredi soir, la star du Barça aurait insulté Monkey, le directeur sportif du FC Séville. Une information révélée en cette fin de semaine par la cadée d'Insert, qui affirme que l'incident serait survenu dans le tunnel menant au vestiaire. L'Argentin aurait lâché la même insulte à plusieurs reprises, peut-être en réponse à l'attitude du dirigeant sévillan au match allé. Monkey avait en effet qualifié Ronald Koeman de pleureuse, à Séville. Les infos et rumeurs du Mercato, Sergio Ramos va devoir trancher. En fin de contrat, en juin prochain avec le Real Madrid, le capitaine Meringue a désormais toutes les cartes en main pour son avenir. Selon Marca, le joueur madrilène aurait reçu une offre de prolongation de contrat qui expire à la fin du mois de mars. Et d'après le quotidien espagnol, Ramos pourrait rapidement l'accepter. Cette prolongation comprendrait une année supplémentaire de contrat, assortie d'une seconde en option. De son côté, le Bayern Munich a blindé son jeune craque, Jamal Moussiala. Le joueur de tout juste 18 ans, qui s'est notamment illustré en Ligue des Champions récemment contre la Lazio-Rome, a signé son premier contrat professionnel avec le club bavarois jusqu'en juin 2026. Les infos en bref, les confidences de Marquinhos. Le capitaine du PSG s'est confié sur l'actualité de son club sur RTL. Et on comprend que deux sujets l'agacent particulièrement. Premièrement, le Brésilien ne veut plus entendre parler de la remontada de 2017 et espère que cette édition 2020-2021 permettra de laver l'affront contre le Barça. Deuxièmement, Marquinhos avoue qu'il ne comprend pas comment certains peuvent croire que Kylian Mbappé est meilleur sans Neymar. Cela fait partie des choses qui ont été dites après la performance XXL du français au Camp Nou. Pour lui, pas de doute, les deux joueurs sont meilleurs quand ils évoluent ensemble. Marquinhos a assuré par ailleurs que les joueurs ont une nouvelle fois fait des efforts sur les salaires pour aider le club dans la crise, sans plus de précision. Cristiano Ronaldo, lui, rêve de voir son fils lui succéder un jour. C'est ce qu'a révélé Khabib dans une vidéo YouTube. Le champion de MMA, ami de la star de la Juve, a évoqué l'une de ses discussions avec le quintuple Ballon d'Or qui lui a admis avoir des doutes. Tout de même sur la capacité de son fils à pouvoir suivre son chemin. Pour CR7, son fils a déjà tout et n'aura sans doute pas la même soif de réussite que lui. Enfin, le magazine GQ se penche sur l'incroyable collection de voitures de Zlatan Ibrahimović. Ferrari F430 Spyder, Audi RS6, Porsche 911, sans parler de ses Maserati, le garage de la star de la C-Milan est complètement fou. La revue de presse, le journal L'Equipe consacre sa une au RC Lens qui réalise une grosse saison pour un promu cinquième de Ligue 1. Le club nordiste rêve même d'accrocher une place européenne en fin de saison. En Espagne, le journal AS place Zinedine Zidane et Diego Simeone en une pour illustrer le derby entre l'Atletico Madrid et le Real Madrid programmé ce samedi. Une rencontre capitale dans la course au titre. Les Colchoneros ont cinq points d'avance avant ce derby et encore un match en moins au compteur. Liga Caliente, c'est le titre du journal Sport ce samedi. Le suspense pourrait être totalement relancé ce week-end avec le derby madrilène. Et le Barça qui espère en profiter pour revenir sur les Colchoneros. Le club catalan se déplace sur la pelouse d'Osasuna dans la soirée. À quatre jours de son match au Parc des Princes, enfin en Italie, le Correire dello Sport évoque la grande forme actuelle de l'Inter Milan. En Europe, seul Manchester City fait mieux en termes de points récoltés sur les 100 derniers jours. De son côté, la Juve joue très gros avec deux rendez-vous importants dans les prochains jours. Un choc contre la Lazio-Rome ce samedi soir en Serie A avant un match capital mardi contre Porto en Ligue des Champions. Andrea Pirlo est sous pression. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada